Vous nous rejoignez aujourd'hui à Imola pour une nouvelle journée de Formule 1 qui s'annonce radieuse. Il est l'heure du Grand Prix d'Emily Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Norris, Daniel Ricciardo et Sainz, Leclerc, Gasly, Okon et Yukitsunoda, Verstappen, Stroll, Fernando Alonso et Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, George Russell et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur F1 2021 et c'est parti pour le Grand Prix d'Emilie Romagne. On découvre ensemble le circuit d'Imola, toute première course que je cours ici. Et on va découvrir tout d'abord à quoi ressemble la piste. Je n'ai pas envie de freiner trop tard. On va voir déjà Tamburello. Ça touche avec l'Alpine. C'était serré. Mais ça passe, on s'en sort. On est derrière Pierre Gasly. Vous nous rejoignez aujourd'hui à Imola pour une nouvelle journée de Formule 1 qui s'annonce radieuse. Il est l'heure du Grand Prix d'Emilie Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Norris, Daniel Ricciardo et Sainz, Leclerc, Gasly, Okon et Yukitsu Noda, Verstappen, Stroll, Fernando Alonso et Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, George Russell et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur F1 2021 et c'est parti pour le Grand Prix d'Emilie Romagne. On découvre ensemble le circuit d'Imola. Toute première course que je cours ici. Et on va découvrir tout d'abord à quoi ressemble la piste. Je n'ai pas envie de freiner trop tard. On va voir déjà Tamburello. Oh, ça touche avec l'Alpine. C'était serré. Mais ça passe, on s'en sort. On est derrière Pierre Gasly. On arrive dans la variante basse. Oh, ça va vite. Oh, ça va très vite. Alors, il y a quelques gendarmes couchés. On remonte à Latos. Alors, ma dernière référence en date d'Imola, c'est sur Assetto Corsa, Competizione. On continue de remonter pour Piratella le plus rapide des virages. C'est pas mal. En tout cas, le plus haut en altitude. On va redescendre vers Aquaminerali. Ok. J'ai voulu le prendre en 3. Mon avis, en 2e, ça doit pas mal patiner du train arrière. On remonte vers la variante Alta. Oh, les gendarmes couchés sont beaucoup moins violents. Là, les vibreurs saucisses, je les voyais beaucoup plus punitifs. On peut y aller sur la variante Alta. Ça nous permet de bien sortir par rapport à l'Alfa Tori. On est chaud. Alors, Rivadza, les deux gauches. On va laisser repasser Pierre. Alors là, on a le même bolide, le même moteur et quasiment les mêmes performances. Jeff qui nous motive. Bah écoutez, après un tour, en tout cas, le circuit est plutôt pas mal. Assez large, très intéressant techniquement. Pas trop punitif sur les track limits. Alors, vous l'aurez remarqué, la version 1.12 du jeu vous offre gratuitement ce circuit d'Imola. Et surtout, l'arrivée temporaire, je le précise, de cette magnifique livrée blanche qui est arborée par la Red Bull que je pilote. Alors, initialement, c'est une déco qu'on devait retrouver en hommage à Honda lors du Grand Prix du Japon. Celui-ci ayant été annulé, eh bien, on l'a eu en Turquie IRL et pourquoi pas finalement également ici à Imola. Ça sera supprimé par Codemasters ici. Deux petites semaines, je crois, et on retrouvera la livrée habituelle aux couleurs bleues de la Red Bull. Alors, quelques infos justement sur cette version 1.12. Donc, le circuit d'Imola, également la Red Bull blanche et surtout, eh bien, des mises à jour, des patches correctifs concernant les serveurs, les ligues et les équilibres afin de permettre aux différentes ligues à travers le monde de reprendre un petit peu parce qu'elles ont été arrêtées tout simplement par l'état catastrophique du jeu en multijoueur. C'était tout simplement impossible de faire quelque chose de propre, de stable et de constant. Il y a même eu un hashtag qui avait été lancé il y a quelques jours, « They killed the game » en hommage à « It's in the game » d'Electronic Arts eSport. Et finalement, ça s'est concrétisé par tout simplement une réaction rapide de Codemasters qui a patché le jeu dans cette version 1.12. Et visiblement, les premiers retours sont positifs depuis mercredi. Oui, ça va mieux. Alors, il y aura encore du contenu proposé le mois prochain. On attend Jeddah, le fameux circuit situé en Arabie Saoudite où aura lieu le premier Grand Prix de l'Histoire là-bas en fin de saison. Ne bégayez pas, c'est là qu'on va avec le Qatar. Et il y aura aussi la mise à jour de la saison 2021 de Formule 2. Ça, c'est pour les dernières nouveautés. Il nous manquera donc parmi les grands circuits de la saison, la Turquie puisqu'on a eu l'excellent Portimao. Et c'est quand on voit ce que proposent Portimao et maintenant Imola qu'on se dit que si Codemasters prenaient un petit peu de temps pour mettre à jour les circuits les plus emblématiques du championnat, le jeu aurait peut-être une autre dimension, notamment le circuit de Spa-Francorchamps. C'est vrai que les derniers circuits, notamment le circuit Paul Ricard, étaient plutôt réussis. Mais d'autres s'en sont pleins, notamment Romain Grosjean quand il y a joué, a dit à quel point Franck Grosjean était particulièrement raté. Ce qui rejoint l'avis de nombreux simracers. Alors le circuit d'Imola, on le connaît bien évidemment pour des faits peu réjouissants dans l'histoire du sport automobile. Mais surtout, c'est un tracé qu'on connaît bien depuis quelques temps pour son retour en Formule 1. En tout cas, les plus jeunes ont découvert cette piste et d'ailleurs avec plutôt pas mal de succès. Le Grand Prix 2020 remporté par Hamilton suite à la Virtual Safety Car. Et ensuite, celui de cette saison où Verstappen s'est imposé après avoir crevé l'an dernier. Ici même d'ailleurs, dans la variété basse. Donc le maire de la ville s'est dit, pourquoi pas tenter de proposer quelque chose. Et la région veut un retour, en tout cas évoquer un éventuel retour constant du Grand Prix d'Emilie-Romagne à partir de la saison 2023. Affaire à vie pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Et vous savez ce qu'on en fait, nous des rumeurs dans ce milieu. Alors, pour le reste, le circuit a connu son premier impact avec la Formule 1 en 1963. Alors que là, on a fait un superbe dépassement sur Sainz. Et ensuite, c'est aux alentours de 79-80 que le Grand Prix d'Italie prend place ici puisque Monza est en travaux. Grosse réflexion du tracé là-bas. Et en 81, on se dit, let's go, premier Grand Prix d'Imola. En 82, ça marque tout de suite les esprits avec le grand duel et le pacte rompu par Didier Pironi face à son équipier canadien Gilles Villeneuve chez Ferrari. Saison dramatique s'il en est en 82 pour la Scuderia. Et parmi les faits que l'on connaît, en 89, énorme, ici m'accident pour Gerhard Berger qui envoie la Ferrari telle une boule de feu dans le mur de Tamburello. En 94, bien sûr, vous le savez tous, le regretté, Ayrton Senna s'en va. Également, Ronald Rosenberger plutôt dans le week-end. Donc en gros, un week-end qui implique de grandes modifications qui ont lieu dès 95 avec l'instauration de la chicane de Tamburello. On retravaille aussi à Quaminera Ali. Et en 2006, dernier gros changement avec la suppression de la toute dernière chicane qui laisse place à une grande courbe rapide. un nouveau complexe des stands et quelques aménagements pour remettre le circuit aux normes.